Bonjour, nous poursuivons notre travail sur le pouvoir royal au Moyen-Âge et son affirmation. Dans une première partie, nous avons vu que les premiers capétiens n'étaient pas très puissants, pas très obéis, pas très forts et qu'ils avaient un tout petit domaine royal. Progressivement, les choses changent, notamment avec un roi que vous avez étudié déjà, qui s'appelle Philippe Auguste. Je vous avais confié des questions, une, deux et trois pages 111, auxquelles vous avez répondu et j'ai déjà transféré la correction, donc je vais aller très très vite sur ce passage, mais je vais remettre les idées principales en place. Alors, nous avons vu dans un texte que Philippe Auguste était très fâché à propos de son vassal des obéissants, sachant que son vassal, c'était le roi d'Angleterre, et que sa réaction était très violente, puisqu'il avait menacé et ensuite attaqué les châteaux que le roi d'Angleterre avait confisqués. Donc, on voit un roi qui s'oppose directement à son vassal. Et, par réaction, le roi d'Angleterre organise une coalition, et cette coalition militaire donne lieu à une bataille à Bouvines, dans le nord de la France, en 1214, et le roi de France, Philippe Auguste, gagne cette bataille. La conséquence principale sur le domaine royal, c'est que le domaine royal de Philippe Auguste va s'accroître, va augmenter, grâce à des confiscations de terre à ses vassaux qui l'avaient attaqué. Alors, jusque-là, je passe assez vite, parce que ce sont des questions et des réponses sur lesquelles on a déjà travaillé, mais à partir de la diapositive suivante, c'est la nouvelle partie de la leçon que vous pouvez écouter avec plus d'attention. Voici le résumé que je propose par rapport à ce travail sur Philippe Auguste, pour l'instant. Sous le règne de Philippe Auguste, le pouvoir royal s'affirme. Il est plus fort face aux seigneurs, il s'impose face à certains grands seigneurs, et son domaine royal s'agrandit. Je vous montrerai une petite carte à la fin du paragraphe. Alors, Philippe Auguste n'est pas un roi puissant et célèbre qu'à cause de ses confiscations et de l'accroissement de son domaine royal. Il a aussi installé davantage son administration. Je vous propose de consulter le document 4, page 111. Le voici. Donc, c'est un recueil des actes de Philippe Auguste, c'est-à-dire qu'à l'époque, le roi fait noter tout ce qu'il décide, toutes les ordonnances, édits, ce sont des textes de commandement que rédige un roi. Donc, ici, on nous dit que Philippe Auguste veut établir une administration efficace dans son royaume. Alors, pas seulement dans son domaine royal, mais dans tout le royaume. Il veut qu'il y ait des règles qui soient à peu près les mêmes. Et voilà ce qu'il fait écrire. Donc, je vais faire en deux paragraphes, parce que les deux paragraphes sont sur des thématiques différentes. Nous avons établi que nos baillis fixent tous les mois un jour que l'on appelle assise. Ce jour-là, par leur entremise, tous ceux qui porteront plainte recevront immédiatement droit et justice, et nous, nos droits et la justice qui nous revient. Donc là, le thème, c'est la justice. On sait, pour l'avoir étudié, qu'au Moyen-Âge, la justice, elle est rendue par les seigneurs sur leur seigneurie. Eh bien, le roi va choisir de faire autrement. Il va donc nommer des hommes, qu'on appelle les baillis. Dans le sud de la France, on les appelle les sénéchaux, mais nous, on va rester sur un seul nom, qui est le nom baillis. Et il va leur demander, tous les mois, de réunir un tribunal. Aujourd'hui encore, en France, le tribunal qui juge les affaires les plus graves s'appelle les assises. Donc, tous ceux qui voudront, et notamment ceux qui sont fâchés, par exemple, avec leur seigneur, pourront porter plainte et ils pourront être entendus, écoutés, et il pourra y avoir un jugement ordonné par le roi. Alors, évidemment, ce n'est pas le roi lui-même. Vous l'avez compris, ce sont les baillis qui vont faire l'intermédiaire entre le roi et les habitants qui voudront qu'on leur rende justice. Donc, ça, c'est un moyen de couper court à la justice des seigneurs, donc de prendre un peu la place des seigneurs dans le domaine de la justice. Deuxième paragraphe. Nous prescrivons en outre, en plus, que tous les revenus, nos services et nos recettes soient portés à Paris à trois périodes de l'année, d'abord à la Saint-Rémy, ensuite à la purification de la Sainte Vierge, en troisième lieu à l'ascension. Une petite remarque, ici, ce sont des dates, trois périodes de l'année, la Saint-Rémy, etc. Au Moyen-Âge, on donne les dates plutôt en jours de fête. Vous savez que chaque jour du calendrier a une fête, donc, par exemple, ici, on nous parle de la Saint-Rémy, plutôt que de dire le 3 mars ou le 4 avril, ce n'est pas du tout l'habitude. Donc, ici, on a des dates, trois dates. Et on nous dit, le roi demande, nous, ici, c'est le roi qui dit nous, que tous ces revenus, services, recettes, les recettes, c'est l'argent que rapporte quelque chose, soient portés à Paris à trois moments de l'année. Donc, tout ce que le roi gagne, les impôts, par exemple, auxquels il a le droit, il veut que ça lui soit envoyé dans sa capitale à Paris, à trois moments de l'année. Alors, ça nous permet aussi de voir ensemble que Paris devient la capitale au moment de Philippe-Auguste. C'est lui qui va vraiment s'installer à Paris. Il va faire améliorer la ville, mettre des pavés dans certaines rues, par exemple, construire et aménager des palais. Alors, ce n'est pas des palais encore luxueux, c'est des châteaux de Moyen-Âge. Mais on a encore une modification faite par Philippe-Auguste. Une petite définition, elle est dans votre livre. Un bailli, c'est le représentant du roi dans le royaume, chargé de rendre la justice et de collecter les impôts pour les envoyer au roi qui a besoin d'argent. Nous pourrons donc noter, le roi impose sa justice grâce au bailli. La justice du roi remplace donc progressivement celle des seigneurs. Et le roi récolte des impôts régulièrement. Donc, petit bilan sur le domaine royal. Je vous ai remis une carte qui montrait ce que contrôlait Huck-Apé vers l'an 1000. Donc, son domaine royal était tout petit. Et autour de lui, il avait des grands seigneurs très puissants et pas très obéissants. En 1223, donc à l'époque de Philippe-Auguste, à la fin du règne de Philippe-Auguste, eh bien, on s'aperçoit que le domaine royal en bleu a beaucoup augmenté. Grâce notamment aux confiscations. Que le roi d'Angleterre, qui avait des grands fiefs, se voit un peu cantonné dans le sud, là dans le duché de Hyenne. On a toujours, bien sûr, d'autres grands seigneurs. Mais il y a eu un progrès vraiment très important. La deuxième partie sur l'affirmation du pouvoir royal, c'est que l'État, le gouvernement du roi, va se renforcer pendant une période qu'on appelle la guerre de Cent Ans. C'est une guerre très longue, cent ans, alors elle ne dure pas tout à fait cent ans, et très compliquée. Je vous propose de regarder tranquillement une petite vidéo chez vous, qui a été faite par un professeur, pour comprendre la guerre de Cent Ans et son déroulement. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Le petit résumé que je vais vous faire mettre dans le cahier, c'est que c'est une guerre qui oppose le roi d'Angleterre et le roi de France. En fait, le roi d'Angleterre veut aussi être roi de France. Donc c'est une guerre pour le contrôle de la France. C'est une guerre très longue, avec aussi des moments de paix. Et c'est une guerre au cours de laquelle les rois de France vont avoir des moments où ils sont en faiblesse, et des moments où ils sont plus puissants. Et le moment où ils sont plus puissants leur permettra de gagner la guerre. C'est aussi pendant la guerre de Cent Ans que va se dérouler l'histoire d'un personnage de notre histoire de France très très célèbre, qui est Jeanne d'Arc. Donc quand vous aurez vu la petite vidéo, prenez votre temps, ça va un petit peu vite, certaines explications, n'hésitez pas à la remettre. Eh bien, vous pourrez noter cette petite conclusion. La guerre de Cent Ans oppose le roi d'Angleterre qui revendique le trône de France et le roi de France. Grâce à l'aide de Jeanne d'Arc, Charles VII est sacré et réussit à chasser les Anglais du royaume de France. Donc c'est un résumé très 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 rapide. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la guerre elle-même que l'effet qu'elle va avoir sur le renforcement du pouvoir du roi. Deux effets vont m'intéresser. Ici, le titre du document, sont les transformations de l'État au XIVe et XVe siècle. Premier effet, c'est que pendant cette période, les rois vont installer des impôts payables au roi permanents, c'est-à-dire qui sont valables chaque année et qui se renouvellent tous les ans. Deux sortes d'impôts. L'impôt direct, c'est-à-dire qu'on paye directement au roi, qui s'appelle la taille. Bien, cet impôt, c'est un impôt sur la famille, un peu comme l'impôt sur le revenu, si on veut. Mais par contre, il y a des gens qui ne le payent pas. Les religieux, tous les nobles et certaines villes qui ont des franchises. Et puis, il y a des impôts indirects, c'est-à-dire qu'on ne les paye pas directement au roi, on paye un intermédiaire. Et ensuite, cet intermédiaire reverse une partie au roi. Ce sont des impôts qui sont assez détestés, notamment celui-là qui s'appelle la gabelle, qui est un impôt sur la vente du sel. Aujourd'hui, le sel, c'est un élément très courant, peu cher, très facile à trouver. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de sel partout, parce que ceux qui habitent loin de la mer n'ont pas accès facilement au sel. C'est un élément indispensable, c'est vital dans notre alimentation de manger du sel. C'est aussi un élément qui donne du goût et de la saveur au plat. Donc, tout le monde voulait du sel et tout le monde en avait. Et du coup, pour le roi, c'était très facile de mettre un impôt sur le sel. Il était sûr que tout le monde allait avoir du sel et donc paierait l'impôt. Et puis, on a aussi un autre impôt qui s'appelle les aides, qui est un impôt sur le commerce, sur l'achat, la vente de produits. Et puis, deuxième chose qui va s'imposer, c'est que progressivement, les rois de France, pendant la guerre de Cent Ans, vont installer une armée professionnelle et salariée. Alors, quel lien on peut faire entre armée et impôt permanent ? En fait, les deux sont liés. Si le roi, puisque c'est une période de guerre, il a besoin de soldats, si le roi veut une armée efficace, avec des gens dont c'est le métier, qui viennent vraiment quand il a besoin d'eux, pas comme les seigneurs, vassaux qui parfois disent, j'ai autre chose à faire, vous m'avez déjà appelé cette année, donc je ne viens pas me battre. Donc, le roi a besoin d'une armée professionnelle, fidèle, bien formée, il faut la payer. Il faut donner un salaire à ses soldats. Et pour donner un salaire, il faut de l'argent. Et l'argent, le roi va le trouver en faisant payer les impôts. Donc, directement ou pas. Et le petit, entre guillemets, problème, c'est que tout le monde ne paye pas cet impôt. Il a voulu faire, entre guillemets, un cadeau aux religieux et aux nobles. Ce qui nous amène au résumé suivant. Avec la guerre de Cent Ans, certains impôts deviennent permanents, comme la taille. Cela permet au roi d'avoir des revenus réguliers, qui lui permettent d'engager une armée professionnelle, formée et disponible. Ce qui n'était pas le cas avec l'armée des vassaux. Dernière chose, je vous ai mis une carte de la France à la fin du 15e siècle, donc à la fin du Moyen-Âge. Vraiment, là, c'est la toute fin du Moyen-Âge. Vous pouvez voir que la France s'est agrandie, à l'Est notamment, et que le domaine royal est devenu vraiment très très important. Il ne couvre pas encore tout le territoire, mais pas loin. Ce qui est intéressant avec cette petite carte, c'est qu'on vous a mis comment les morceaux de domaine royal avaient été acquis. Les rois sont plutôt intelligents, ils ne cherchent pas forcément à se battre, ils cherchent aussi d'autres moyens pour agrandir leur domaine royal. Par exemple, par mariage, il y a un roi de France qui a épousé la duchesse de Bretagne et donc, par héritage, elle a transmis ensuite son duché au domaine royal. Des confiscations, on en a vu avec, par exemple, Philippe Auguste. Par la guerre, avec la guerre contre le roi d'Angleterre, les rois de France ont récupéré, par exemple, le duché de Guyenne. Mais aussi par achat, tout simplement, ou par héritage, quand un seigneur n'avait plus d'héritier, le roi pouvait récupérer les terres. Ça sera notre dernière partie et notre conclusion. Grâce aux guerres, aux mariages, aux héritages, les rois de France ont pu encore agrandir leur domaine royal. Les grands seigneurs sont désormais obéissants et l'État est bien organisé. À la fin du Moyen-Âge, le royaume de France est l'un des plus puissants de toute l'Europe. Voilà pour cette petite leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre travail. À bientôt !